Je vais continuer à commencer le préfet du département, le président du conseil départemental du canton, le maire du canton, le sous-préfet Guibana Rani Tanaf, le pays du canton, la population de Nantes et de Sénégal, de Guinée-Bissau, les autorités administratives, les techniques, les coréens, les parcs nationaux, l'air marine protégé, l'agriculture, la pêche, le pays du canton. Alors, nous avons eu un tournoi, parce que nous avons eu un tournoi, car nous sommes des fonds de conservation, les parcs nationaux, nous avons eu un forum Sifa Kijani, nous avons eu un tournoi, Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est que tout le monde a constaté que les ressources naturelles, de manière générale, que ce soit les ressources forestières, les ressources aléatiques, les ressources pédologiques, et j'en passe. Tout a commencé à se dégrader. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, depuis Yolke, Hanibi Moliagé, malgré tous ces protocoles, les conventions, les accords, les traités, les ressources continuent à se dégrader. Et, M. le Préfeuillant Foyané, nous avons tous contribué à la situation actuelle des ressources naturelles, que ce soit les ressources pédologiques, les ressources forestières ou les ressources aléatiques. Je pense que c'est parce que tout le monde a compris que c'est une préoccupation majeure. Nous, quand on était plus jeune, nous, quand on était plus jeunes, nous avons tous compris qu'en l'espace de 20 ans, comment la surenchère est due à la disparition de la ressource. Et je pense qu'aujourd'hui, du côté de l'État, le Président a initié beaucoup de réformes en matière de gestion pour rendre durable la ressource. Et je pense que dans ces réformes, il figure l'acte 3 de la décentralisation. M. le Président, ça donne beaucoup plus de pouvoir des autorités territoriales sur les ressources naturelles. Mais bien avant, depuis la conférence de Durban, en 2002, les gens ont déjà initié des aires marines communautaires protégées. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule alternative par rapport à la reconstitution de la ressource dans notre communauté, c'est d'ériger des aires marines communautaires protégées. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a des gens qui quittent notre Balantakunda, aller jusqu'au pont d'Otobor pour acheter des poissons. Alors que jadis, les gens de Jignan-Sor s'apprévisionnaient en poissons à partir du centre de pêche de Goudom. M. le Président est inversé. Pourquoi cette inversion de la tendance ? C'est parce que dans la zone de Jignan-Sor, il y a eu beaucoup d'aires marines communautaires qui ont été créées et que des agents sont là pour la préservation de la ressource. Et je pense que si ces mêmes formules, ces mêmes formats d'air protégés sont érigés dans notre zone, je pense que ça peut être une solution, sans vraiment être long, parce qu'il y a beaucoup d'orateurs qui attendent. Je m'excuse de tout manquement par rapport à mes propos. Merci. Je suis né dans le Kasa, dans un petit village appelé Lugiaolo, mais mon papa est originaire de ce village de Jatakunda. Donc, en nos mots, je suis chez moi. Et je pense que je peux, en m'exprimant un peu emballant, en m'exprimant un peu emballant, mais emballant de Lugiaolo, je ne serai pas très loin, parce que je pense que le commandant Pate-Baldé a épugé le sujet. Et nous, en tant qu'hommes de tenue, en général, quand le chef parle, les autres, ils se rendent derrière. Donc, je remercie l'assistance, en commençant par le préfet du département de Goudon. Donc, je salue par la même occasion le maire de Jatakunda, qui est un papa à moi. Il y a aussi à ses côtés le représentant au conseil départemental de Goudon, qui est là, qui est aussi un grand, un promotionnaire à mon grand-frère. Donc, je trouvais une santé que nous avons vu dans nos jours. Nous sommes présents que nous sommes au-delà de Goudon, de la conservation. Donc, on nous appelle les eaux et forêts. Mais il y a une différence entre agent des parcs et agent des jouets forêts, même si nous sommes dans le même ministère, c'est le ministère de l'Environnement. Donc on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que le temps de nous a dit qu'il n'y avait pas mal, n'y a pas mal, il fallait que nous arruyions la vignogne. Donc le forum de l'intention, vraiment, je pense que l'on a dit qu'il n'y a dit que l'on a dit non. il a la chance d'aller et de venir donc quand on va on revient on observe ce qui se passe ailleurs on revient ici c'est vrai que très vite on peut tirer la conclusion donc ça m'a dit vraiment pas qu'il est là et je sais que l'engagement en bifani je sais que l'engagement est là donc commandant le conservateur de l'air marine certainement j'ai eu à avoir des appels avec l'ancien maire de la commune de yadakonda on s'est échangé on a échangé plusieurs fois par rapport à parce que j'ai eu à wadwambaga ngekegi c'est vraiment niais samin di il m'a abitani wallah ou n'asim ni minyak à côté ici à adéan il m'a anniais en bas m'intégrer le président de l'année 2021 on est en train de procéder que c'est au maire de décrire l'aide de saisine qu'il va adresser à notre ministère et voilà le procédure est enclenché et c'est comme ça que la zone pourra être érigée en héroïne protégée c'est comme c'est ça la procédure donc c'est au maire de porter ce projet là qui a écrit la lettre de saisine pour que la zone soit érigée en héroïne à travers une lettre de saisine moi je suis au niveau de l'air marine Karl Olal Brufogni nous sommes basés à Baïla c'est une aire marine qui regroupe 9 communes vous voyez donc c'est 9 mers qui se sont mis ensemble et puis c'est des 9 mers donc il fallait vraiment un point focal et c'est le conseil départemental de Bignonne qui a porté ce projet là qui a écrit la lettre de saisine pour que la zone soit érigée en héroïne protégée donc vous avez dit on est à dire il m'a dit on a 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 dit les gens se disent que c'est une ressource, ça ne t'arrive pas. Mais c'est une ressource, les gens remarquent qu'on n'a pas besoin de dire aux gens que c'est une ressource. Mais par la même occasion aussi, on peut développer des stratégies à travers les aires marines protégées pour vraiment faire revenir la ressource. Donc il y a des stratégies qui sont là, et si tout le monde vraiment sait le fait, on pourra revoir cette ressource-là, et ce que nos papas avaient vécu autant, on va le vivre. Donc gérons durablement. Ça mène vraiment, il faut sentir que chacun se sente impliqué, se sente concerné. Et vraiment, vous verrez qu'il y aura de la réussite. Merci de votre attention. M. le maire qui nous reçoit dans sa collectivité, M. le calife général de Diagaconda, M. le président du conseil départemental de Goudon, chers invités et panélistes, M. le président de la diaspora, ici présent, l'honneur me choix aujourd'hui de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour faire une communication liée à la gestion et la conservation durable des ressources analytiques marines et côtières. Mais je serai beaucoup plus à l'aise, parce que je pense que j'ai, face à moi, un public qui parlerait plus mandin que français, si je ne me trompe quand même. Permettez-moi quand même de communiquer en Mandek. Quand bien même que je suis là, mais je vais m'exercer quand même à vous communiquer en Mandek. S'il y a des enseignements, je suis d'accord, je pense que c'est très important. Il y a des enseignements, mais je pense que c'est très important et que je veux que l'arrivée de vous soit. mais d'où elle a l'effet à la température n'a ni qu'il rocketa à l'eau marie comme mme folle jane d'armes à son nom elle qu'on n'a pas de son domaine qu'on mouta son domaine qu'on t'a mis son domaine comme aussi si l'on dit mola n'impeu qu'on a la bie for moi un environnement un environnement mondi ou l'on concorde bien d'acceler l'aller bien d'affaner la connaît bien d'appeler la volonne un environnement d'eau c'est l'aigu malo et qu'on s'est l'albi gelé ou l'agenda banque aux mamandela et puis faire et fait un fil à bon non il ya ça trop et par rapport dolfana n'est mans et nogais c'est bon au bâton les cafés les barres des malades au bâton des malades fernand 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 n'oublie au bonheur et de l'état il n'y a souhaité à samana moulé par rapport aux d'offres rabiais et savoyer le monde et google on canter l'acte canter l'aum de majorité il ya l'opin de maraud les et qu'est ce qui nous a dit pour nous le faire. Nous avons aussi des fondements de notre environnement. J'ai eu le monde, les gens, les gens, les gens. Je vous remercie, nous avons eu le combat. Nous avons eu le combat, nous avons eu le temps de nous faire. Nous avons eu le temps de nous faire. Nous avons eu le temps de nous faire. qui ressemble à l'écran d'une écosystème. Même si on a éconnu le monde, on aâu de notre environnement, on a eu des usines dans le monde. Faut aller dans le monde, on a eu des uns de notre train, un peu de notre part, on a eu des usines, on a eu des usines, on a eu des usines. Donc, nous venons aux besoins! Nous faisons tous les plus grands besoins! Nous faisons tous les besoins. Je vous remercie, je vous remercie. Je ne suis pas le plus grand, mais je ne suis pas le plus grand. Je leur dis chez eux. Voici ceux qui ont été fait. Nous souhaitons acheter un seul permis de faire. Nous pouvons aider les enfants. Les gens qui se sont en train d'être et qui se produisent. démoqué par le hany boucan mobile et démoqué par l'un d'affo et l'eux vétéran a fait un mille dix momo n'y a qu'un dandy et de l'autre la salle le milliard sa manive d'abord l'indouf à la fin d'accueil banine d'amada man à la bédéna c'est l'ombre de l'ombre de samba le sourd à la juve et l'alfa milan et qu'a dépensé d'incordable n'est d'accord avec elle qu'elle et les autres ont essayé de répondre à l'arbre de l'arbre de l'arbre de leur protégé. Cela ne veut pas dire que le père n'a pas été faite. Donc nous devons faire de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Ainsi, il faudrait les protéger, les autres. Lear de l'arbre 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 de l'arbre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. et c'est comme ça. on a des mêmes puissances. Elles n'ont pas pu faire des des blagues, et l'abandon de la mort. Tu ne peux pas vous voir d'un message. l'idée de conservation vient de la communauté c'est la communauté qui constate un problème environnemental qui se pose dans leurs contrats et veut demander à l'état de leur venir en appui et conseil et sur la base de ça les saisies seront faites envahées à qui le droit et on fera prendre à monsieur le président de la république un décret de création de cette hermande communauté protégée qui devient un joyau pour une communauté et qui devait un outil de développement pour la commune et qui va aider n'est-ce pas aux collectivités à asseoir une bonne politique de gestion durable des ressources analytiques marines et côtières l'environnement est une compétence transférée ça fait partie des neuf compétences transférées et ça j'espère que mes collègues qui sont ici présents ne me diront pas le contraire nous en tant que techniciens on vient en appui et conseil cet appui et conseil doit être en tout cas le levier de développement de la contrée sur ce vraiment je vous remercie tous et vous invite vraiment à prendre beaucoup de courage pour que ce joyau qui est en train d'être bâti soit vraiment un débit de développement pour la commune et sur ce j'espère que nous n'aurons pas en tout cas à défaire à la règle quand on gère nos environnements il y a le minimum il m'a été donné de consacrer qu'on disait tout à l'heure en tout cas de chasser en pratique d'eau avant que les gens ne quittent ici plus jamais de chasser dans la cour que chacun prenne le souhait quand même de mettre quelque part le chassé qui va être collecté et remis ça c'est le premier constat et c'est le premier conseil que je donne et à compter de ce jour lui le mot d'abord plus jamais de chasser plastique dans la commune et ça vous nous ferez grandir merci encore merci parce que le maire de goudon je crois que je crois qu'il a déjà écrit mais l'idéal c'est que les maires fassent une intercommunalité pour amsène c'est une air marine protège mon âme sur le projet n'y est maintenant sur le bout à l'espèce et bien non oui ouais vous connaissez le noir tu vois l'humour quand t'as qu'il sera mais aussi que tu mannes de contribution de du contribution d'un occasion là pour nous voir qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ont pas de compréhension parce que les forêts des mythes il y a eu un homme à me ferait classer à me ferait aménager les spécialistes des mythes voire maintenant tu vois enfin comme on nous a dit qu'il n'y a eu aussi qu'à l'hôpital ce s'oclore les gareaux n'entre vous grave beaucoup baguette de n'est réelle parmi nous gare binex et billes qu'elle soit sur le courant ce qu'on peut et baguette que il a une autorisation pour vous qui m'a dit qu'il y a des marques qui ont été mis en mer et aux forêts. Mais vous savez, il y a des gens qui ont été mis en carabinex et qui ont été mis en carabinex. Vous savez, ils ont été mis en carabinex et qui ont été mis en carabinex. Donc il faut savoir comment on doit être mis en carabinex. et puis on dit que ces gens ne sont pas venus à l'école, parce qu'ils ne savent pas y ciler qu'ils ne comprennent pas car ils savent que Dieu a à l'école, et comme tu as la laissé, ils sont venus à la location, et ça c'est le temps qu'on a donné. Donc nous devons parler de tout ce qui est le cas pour qu'ils aient tout ce que nous ayons et nos lois qui nous a priés pour qu'ils soient venus à l'école, pour qu'ils soient venus à l'école, Donc, l'on dit, je vous remercie à l'initiative d'Ibaran Takunda d'avoir pris l'initiative d'organiser ce forum. Vraiment, l'initiative est venue à son heure. Quand on pose un problème, ce qui veut dire que le problème existe. Donc, les populations sont conscientes des problèmes qu'elles posent, surtout le problème de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Merci pour le comité d'avoir pensé à ça. Et si chaque communauté ou chaque département pensait à faire ce genre de forum, je pense que les gens seront édifiés et les gens vont discuter. Nous allons échanger avec les populations pour savoir de quoi il s'agit. Certes, il y a un problème lié à la gestion des ressources naturelles. C'est pour laquelle vous avez posé ce problème et le forum. Ce qui veut dire que, d'après vos constats, il y a raréfaction des ressources. Dire aux gens, il faut s'arrêter, il faut essayer de voir ce qui se passe. Quelle est la situation réelle ? Quelle était la situation d'antan ? Et où est-ce que nous allons, si nous ne prenons pas garde de cela ? Et vraiment, merci d'avoir pensé à ça. Un problème posé est à moitié résolu. Parce que déjà, les gens ont pris conscience du fait. Et je vous en remercie d'être conscient de cela. Je pense que, sur le plan réglementaire, l'État n'a pas lésiné sur les textes juridiques et les règlements pour vous donner les prérogatives dans la gestion des ressources naturelles. Concernant la loi fondamentale du Sénégal, à son article 25-1, on nous a dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Donc, c'est pour vous, les ressources naturelles. Et dans l'acte 3, même avant l'acte 3, l'acte 2, comme le commandant Kara l'a si bien dit, c'est une compétence qui a été transférée aux collectivités territoriales. Et l'acte 3 est venu confirmer cela. Le commandant Badel a dit, nous sommes tous responsables, nous sommes tous coupables. Donc, n'essayons pas de se rejeter la balle. Nous, les os efforés, on est dedans, les populations sont tous dedans, et l'État a pris toutes les réglementations nécessaires pour qu'on puisse gérer ces ressources naturelles. Et quelque part, il y a vraiment des failles. Et ici, ensemble, il faut qu'on essaie de voir ces failles et d'essayer de pallier à ces failles. On est là pour ça. Il faut qu'on se parle, ce n'est pas parce qu'on a la tenue, mais on a, il faut qu'on pose les problèmes réels. C'est ça le problème, il faut poser, il faut poser. Quel que soit le problème, il n'y a pas un problème tabou, parce que la ressource naturelle n'appartient pas aux os et forêts, ça appartient au peuple sénégalais. Posez les problèmes, nous allons débattre. On est là pour ça. Et même lorsqu'ils sont venus dans le bureau pour me dire qu'on a un forum sur l'environnement, je les ai dit non. Pour une journée, je les ai dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que c'est les populations qui devront être les avancadrices de cette protection. Si les populations ne comprennent pas, donc le forum ne peut pas... Je pense que ce n'est pas sa raison d'être. Même si c'est un pas vers la compréhension des populations, mais je veux que les populations puissent comprendre, puissent poser tous les problèmes possibles. Je suis confronté à tel problème, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Quelle est la solution ? On essaie de trouver la solution ensemble selon les textes et règlements en vigueur au Sénégal. Je pense que c'est ça l'essentiel. Avant d'entrer dans tout ça, je pense que les gens ne vont pas manquer de poser des problèmes réels sur lesquels nous allons revenir de plus ample pour expliquer quelles sont les démarches à faire pour aboutir à telle et telle et telle solution. Donc je pense que le forum... Je remercie vraiment ceux qui ont initié ce forum-là. Parce que ce n'est pas beaucoup de populations ou beaucoup d'entités qui s'aventurent à cela. Parce que vous avez osé prendre le problème à bras le corps et poser le problème et discuter. Donc il faut qu'on continue dans cette lancée. Assalamu alaykoum badim mandinkol M'al-kontona Al-tata l'efalye mirabi Al-koha n'el siinade M'balouna abedamin Abedinallah M'al-kontona L'alèm directors 2 à nintel mou n'imba kano donc à l'émin d'innan mba canterna dîner mba moutre et nadine et alfango à l'hôtel katina n'y a pas commencé à frapper katina et à l'accorci population casiale donc on balou fait on commence de cadeau ya population becaf là donc minket la compétition de minas auto la ou carola ne moussiata domo fait on site d'oïata compétition le casse on n'y a qu'à la foule la n'y ont qu'à l'hôtel ou foufouro n'y ont qu'à tina ro cammanan bidounda korda à korda et à ce kenya n'ya faire le budget n'y bota n'a vouloquant à kata n'était tauti à kata tentu loti à kata lyoti à kata kabati à kata la la rente keila minkan ya de la hiroula à kata la boumoti ya de la y font qu'elle est tout à l'attire au commande de kankaran ke hiroule la ou le bata moun tole et votre environnement et et ta mâfon kanata parce que tel le tamu bal silo budgele nyan tatala n'ami le droit du jazz c'est bien dit dans le droit du jazz c'est bien dit dans les textes mais c'est assujetti à quelques choses non adaptent au détail connerait à lille s'en posées dnagnon y amar n'aïta n'ignonneux c'est un fin il a encore il l'a fait kaka ou l'okono na moulin linka il est mère ou l'unica un amin sire un indique à nt-l'évent pas ni la lefte karketent indique et si avait monté faut puna n'anal qui te n'a ronket rossomac à balala n'est bébé alcool bien bengi n'y en faut voilà gluten fonne à la police carré est timide à minicat à faire que y'a bola ya talent moment fait qu hanata barry ni batala et mirak osam et batulham mollet il dit les minarelles générations futurs vont venir il faut les laers ses ressources naturelles l'intercom dans mon bébé dommage ou bbc bbmin et dans la attaque l'a fait un miracle là et nannio fanan et natal khan et malcontent neuf enfants et atelé ou loulou d un savoir tabac et doukou la mine que de l'eau l'action multi et minket de l'humour de yaran bide l'unité arrêté mousseau le 7e de mousseau le cas maman ou la collection ou d'aucune n'était tout à côté de tout lodi à telle le kama manje et n'a djibé koma le tentoulo n'est tout le cas sota nyami atalata le moune yo sabu non atel n'imbe au kono alfane l'eau allé n'y n'karo que n'a kachawala n'a djibé mi yo sabu minsa tina n'a atinaro n'adang donc fombe kachawala ketija moussuti a moumwe miso tebe moufola a l'angafon nye ye inter haki lomunyil tinganyine mouta n'amantawala n'a fait n'y en tant que tu es n'y en tant que le teneur gol est moule sidambi n'a dit amou nye ye n'a founu y est à nyent et la nami vraiment merci marmès monsieur les messieurs les chefs de services ici présent monsieur le président du conseil départemental monsieur monsieur les maires monsieur le khalif général du valentakouna mon intervention monsieur le préfet moi je m'appelle d'abord pour bakar sage j'ai vu le dakar j'ai vu le dakar continue donc l'importance du sujet à même temps conseil municipal j'ai été convoqué le 26 pour un conseil municipal j'ai profité également pour assister à ce forum c'est une contribution que je voudrais faire monsieur le préfet je crois que la fin la population comprend bien les enjeux de cet air quelqu'un a dit que c'est tellement la population n'a pas compris moi je pense que la population a compris si vous regardez les trois séquences de tout à l'heure lorsque l'agent des eaux forêts est venu aussi tôt ils ont commencé à trembler parce qu'ils savent que c'est celui là qui est là qui interdit ce faux de brousse celui qui est venu c'est lui qui interdit c'est genre de filet avec lesquels il faut qu'il faut qu'il faut pêcher donc je pense que la population a bien compris maintenant qu'est ce qui reste maintenant je crois que c'est des solutions qu'il faut proposer d'abord au niveau des écoles en tant qu'éducateur je crois qu'il faut mettre l'accent sur la protection dans les écoles au niveau de l'école élémentaire aujourd'hui on parle de vivre ensemble c'est un problème de compétence quand tu vas au niveau des cms et des lycées on passe de svt science de la vie et de la terre je pense que le sous bassement de ces actions là démarre à travers ces écoles là ensuite il faut sensibiliser au delà maintenant la sensibilisation maintenant pourquoi ne pas mettre sur pied des comités de surveillance parce que le refus de notre population c'est de dénoncer on voit quelqu'un qui est en train de d'agresser la nature au lieu de le dénoncer non on le protège c'est ça le mal et je crois qu'il faut mettre sur pied donc des comités de surveillance peut-être avec ces comités de surveillance on pourra régler ce problème merci de votre attention ancien ancien volontaire des services nationales depuis 90 nous sommes sur le terrain on a fait n n n n forum c'est possible parce que nous qui sommes là l'essence ne maîtrise pas qu'est ce que le forum la définition comme dit c'est des questions qu'il faut reforner donner la définition du forum donner la définition de l'environnement devenez la définition des ressources naturelles donc ce qui veut dire que les parents qui sont là si on se pose la question qui sont là qui détruit la forêt qui est l'ennemi de la forêt on dit que l'homme est le pire ennemi de la forêt l'homme c'est le pire ennemi de la forêt et il en a montré chaque année il ya trois millions 3,7 millions d'essence qui meurent par rapport à la pollution donc qu'est-ce qui a causé ça ce que je voulais demander au maire et conseiller d'être à peu près de ce programme parce que c'est au moins de créer l'emploi djadokonda qu'est ce qu'on dirait djadokonda djadokonda mérite djadokonda mérite agneon ça c'est une chanson qu'on est vraiment posée donc actuellement où sont les passants de circuler je veux dire que de s'approprier de ce programme pourquoi parce que du côté touristique la plage au niveau de de la berge tout ça c'est la création d'emplois mais il faut faire l'état des lieux au temps il y avait plus de ressources aléatiques je pense que je suis déléguée peut-être par la l'église et actuellement consacré une aréfaction de ces ressources d'abord c'est bon il ya le qui a posé la question c'est quoi les ressources naturelles donc c'est l'ensemble de tout ce que la nature nous a donné et que la population puisse en jouir bon c'est tout ce qui peut être transformé et peut servir à l'économie rurale à l'économie même nationale donc il s'agit des ressources forestières aléatiques l'élevage et l'eau le sol pensez tout cela c'est ce qui est combiné donne les ressources naturelles donc c'est une théorique d'éléments au milieu et à la présence de la personne de l'homme donc c'est à l'homme de bénéficier de tout cela et d'une manière vraiment tactique comme on le dit ne pas analyser effectivement pour la dame autant c'était les ressources aléatiques et les gens actuellement ont tendance à aller vers l'anacar la queue de l'anacar et qui est au moins vraiment facile de permettre aux gens de gagner de l'argent mais il faut se poser des questions c'est fait actuellement je pense que il faut que les gens s'arrêtent pour essayer de tirer des conclusions et de voir où est ce qu'on va pour avoir un champ d'anacar il va falloir déboiser c'est ça la déforestation il faut couper les arbres qui sont là et des arbres qui sont naturels qui étaient là qu'on a trouvé ici pourquoi ça a été là et pourquoi ces arbres vivent jusqu'à présent ici c'est tout un ensemble d'écosystèmes l'écosystème c'est le biotope le milieu de vie et la biosonneuse la composition des éléments et leur interdépendance donc on a trouvé un écosystème qu'elle a on veut gagner de l'argent on détruit cet écosystème pour y mettre des cultures d'anacar mais est ce qu'on a pensé à faire une petite étude environnementale pour voir en enlevant ces espèces qui étaient là est ce que ça ne pourra pas créer un gap ou un dégât pour l'environnement et pour nous mêmes certes on va gagner de l'argent mais sur le plan environnemental on a détruit beaucoup de choses il ya les pédophoreurs pédophones et même les espèces végétales qui sont là et que 80% de ces espèces mondiales ne sont pas connus et les gens ne connaissent pas à quoi ça sert sur le plan médicinal et même sur d'autres plans et les gens sont en train de ravager pour y mettre des anacar en casement personne n'a pensé que nous allons avoir la maladie des manques personne n'avait pensé à cela et actuellement on est nous sommes confrontés à ce phénomène et jusqu'à présent il n'y a pas de remettre à cela et les gens s'aventurent s'aventurer à faire la monoculture d'un anacar sans pour autant écouter les spécialistes demander est-ce que demain ça ne pourra pas causer des problèmes même jusqu'à présent au départ ça cause des problèmes parce que déjà en coupant l'environnement qui est là tu es en train de déséquilibrer l'écosystème en coupant vous mettez les anacar et la manière dont les gens mettent les anacar les écartements c'est pas la bonne pratique les gens pensent que en mettant sur un hectare mille pieds on va gagner plus alors que c'est tout à fait le contraire c'est tout à fait le contraire fait de bons écartements ensemble vous pouvez cultiver avant que les anacar n'arrivent à maturité et vous allez en gagner c'est 100 pieds à l'hectare plus vous permet de gagner plus que 1000 pieds à l'hectare donc ces pratiques là il faut que les gens reviennent là dessus il est préféré de faire un hectare de 100 pieds que de faire 10 hectares de 1000 pieds parce qu'il ya une concurrence entre les plats et que où il n'y aura que des fruits de mauvaise qualité donc ça c'est un dégât les gens ont tendance à détruire la forêt et cette forêt avant les anacar et jusqu'à présent nos mamas actuellement au lume de de yara mais certains sont en train de vivre de l'huile de pâme d'un été tout est mort mais si vous dites que sans l'anacar où les produits aléotiques les gens ne peuvent pas vivre allez au niveau du luma et vous allez voir que c'est pas seulement que ces produits et les autres 80% des produits c'est comment dirais-je l'huile de pâme le miel et autres choses qui sont là qui sont dans l'environnement et que les mamans ne vont pas me demander qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce que selon nos recettes nos recettes hebdomadaires que nous voyons au niveau des services des oeufs à forêt bon il y a beaucoup de gens qui coupent des permis concernant ces produits et ces recettes l'état a fait une clé de répartition s'il s'agit des recettes domaniales comme le cas de l'humeur les 70% sont c'est pour l'état et l'écart et les 30% pardon les 40% vont aux collectivités territoriales et les 60% vont comment diriger à l'état autant c'était pas le cas c'était directement versé dans les caisses de l'état pour les recettes domaniales alors que les recettes contentieux 70% était versé dans les communautés commandées dans les mairies les collectivités territoriales et les 30% c'est pour le verbalisateur et l'indicateur donc les populations y gagnent les collectivités territoriales y gagnent donc il faut il faut poser le pour et le contre faudra-t-il faire les anacars tous à deux minutes en détruisant l'environnement l'écosystème et qui va causer un déséquilibre et actuellement comme le commandant balde vient de le dire nous voulons nous voulons le sortir de la copte 27 la copte 27 c'est les chefs d'état de du monde qui se sont regroupés pour tirer sur la scène d'alarme donc c'est pas un petit forum comme je ne sais pas comment dire local mais c'est niveau environnemental et niveau mondial ce qui veut dire que l'environnement préoccupe vraiment les chefs de l'état ça occupe tout le monde ça préoccupe tout le monde c'est un problème qui est là et que il faut qu'on pose les problèmes pour qu'on puisse les gérer ensemble la société c'est pas seulement penser à moi seul je veux gagner de l'argent je veux faire des anacars et le reste des populations c'est pas mon problème donc il faut que nous vivons ensemble l'intérêt individuel doit être l'intérêt collectif doit être la possibilité de faire dans la chambre et de récolter mais l'autre a la possibilité d'ailleurs cueillir ses fruits les vendre ou faire la pharmacopie la pharmacopée avoir de l'argent pour y vivre donc il faut qu'on puisse faire la part des choses et que chacun s'y retrouve c'est ça l'environnement chacun se retrouve dedans et chacun gagne son peine dedans je vous remercie à la carte barma ouais à ma carte d'action par le poste main disney one mais j'ai dans la carte c'est bien oui le barrage à encourager là mais à la carréation moins d'un d'un autre en plus d'un autre en plus le temps à la carréation moins d'un autre en plus d'un autre en plus de la carréation moins d'un autre en plus de 4 ans et donc amener prélève mais ne Donc il faut équilibrer, il faut encadrer.